C'est la conséquence. Je vous pose la question. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de pourquoi la France importe trop par rapport à ce qu'elle exporte. L'importation, c'est quoi l'importation ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on importe, M. Jean-Paul ? Ça veut dire qu'on ne fabrique pas sur place. Ça veut dire qu'on veut des produits qu'on ne fabrique pas soi-même. Donc il y a un problème. On n'a pas si c'est les matières premières qu'on n'a pas aussi. Non, mais ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce qu'on veut des choses qu'on n'a pas ? Pour les y consommer. D'ailleurs, à propos, vous savez que le pouvoir d'achat qu'on est en train d'injecter, il va aggraver les importations. Il ne faut pas se faire d'illusion à ce sujet. Le gros problème économique, pour moi, c'est quand même le financement par le crédit, par l'intérêt. Le grand problème économique, c'est l'énorme quantité de budget qui est utilisé pour l'État, au niveau social, etc. Oui, aussi. Mais bon, ensuite, quand on n'en prend pas cet argent, c'est vrai que si on écoutait un peu les bonnets blancs... Mais l'endettement, je suis d'accord, l'endettement. En Canada, ils ont une technique où il n'y a pas de préintérêt, mais faire un équilibre entre ce qu'on consomme et ce que la nature nous donne. C'est-à-dire que le potentiel national, et on ne dépasse pas certaines limites, et il n'y a plus d'endettement, bon, ben là, il y a un équilibre. Tandis que là, maintenant, il y a des équilibres à cause de ça, l'endettement. On va prendre le problème plus philosophiquement, si vous permettez. L'endettement lui-même, c'est quoi l'endettement ? L'endettement, c'est quand je fais appel à des choses que je ne peux pas produire moi-même, ou que je ne trouve pas autour de moi. Oui, bien sûr, il faut que j'achète à l'étranger dans ce cas-là, mais je peux me mesurer, je peux acheter que proportionnellement... Non, mais est-ce qu'il ne faut pas... Bon, c'est le problème du modèle social ou du modèle économique. Est-ce qu'on doit pas... Est-ce que l'endettement n'est pas le résultat du fait de vivre au-dessus de ces moyens, d'emprunter un mode de vie qui n'est pas celui qui nous correspond, qui ne correspond pas à nos capacités, etc. ? Dès que quelqu'un veut faire quelque chose, veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas, il y a un problème, de toute façon, il y a un coût. C'est vrai que les pays, les grands pays européens, l'Amérique du Nord, il vit le développement qu'il y a eu, ce développement du capitalisme, avec ses pré-intérêts, le pré-intérêt, le financement par l'intérêt, même les États qui battent plus monnaie nationale, tout ça, puis 73, la loi 73, et puis notre pays, tout ça, ça fait qu'on devient complètement... Voilà, on ne peut plus... On est se dérosé à un moment. De toute façon, le capitalisme, c'est que des cycles avec des crises, au départ des petits cycles, une guerre, un plus grand cycle, et là, apparemment, après une grande crise qui va venir, une guerre, c'est toujours comme ça, et ça ne peut pas être autrement. Le capitalisme a toujours fonctionné comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des goulots, des grands romans. Il faut consommer, parce qu'on produit ce qu'on produit, et il faut le consommer, mais on n'arrive pas à le consommer. Non, mais vos réflexions sont intéressantes, mais elles ne mettent pas le doigt sur le vrai problème humain, à savoir l'incapacité à exploiter les ressources qu'on a sous la main, humainement, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les grandes discussions sur le capitalisme, etc. On est en train, tout simplement... On a parlé des blocages tout à l'heure, ce n'est pas par hasard. Par exemple, on ne veut pas faire appel à X ou Y parce qu'on est jaloux de lui, parce qu'on ne veut pas reconnaître sa réussite, ou alors on ne veut pas reconnaître qu'on a des problèmes et on ne veut pas les avouer. Il y a un tas de choses qui font qu'on va bloquer. On peut aussi être déçu par la réponse d'autrui, surtout des gens proches. Voilà, donc il est certain que dès qu'on n'a pas flexibilisé la relation qu'on a avec les gens autour de soi, ça ne marche pas. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé d'économie. Bon, il faut faire des choses qui correspondent aux capacités existantes. Donc, le modèle qui consiste à... Par exemple, on revient à le problème, c'est la maladie, ce que j'appelle le syndrome de l'égalité. Le syndrome de l'égalité. On veut ce qu'a l'autre. Bon, on veut ce qu'a l'autre. Donc, on dit, puisque moi, pourquoi lui, il a ça et moi, je ne l'ai pas. Et à ce moment-là, on va s'endetter, on va vivre au-dessus de ses moyens, etc. Vous parlez de l'endettement, mais c'est ça, très simplement. Les gilets jaunes, ils sont très endettés, en fait. Vous voyez, une partie sont endettés et d'autres sont solidaires. Simplement, certains ne sont pas tous endettés. Et moi, je ne suis pas très endetté, mais je pourrais mettre un gilet jaune. Ce n'est pas que une question... Non, mais c'est surtout une question de capacité à chocoter une épargne. Les gilets jaunes, s'ils étaient... Est-ce que si tu t'es siphonné dans les sangs ? Si la société française fonctionnait normalement, les gens résoudraient leurs problèmes localement. Localement. Bon, le fait qu'ils viennent à Paris, c'est déjà un symptôme extrêmement inquiétant de désorganisation locale. C'est ce qu'on appelle le passage du girondisme au jacobinisme. Enfin bon, peu importe. Il y a eu des mesures qui ont encouragé ce phénomène, comme la suppression à venir de la taxe d'habitation, qui a complètement déstabilisé les mers, par exemple. Ou d'autres pratiques qui sont interdites, parce qu'il y a l'Europe qui est interdite, l'euro, par exemple. Mais est-ce que... J'ai l'impression que vous n'avez pas complètement compris les effets pervers de ne pas... Pourquoi les gens n'exploitent pas les ressources humaines autour de... Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne font pas... Par exemple, est-ce qu'on connaît ce que font les gens autour de soi ? Est-ce qu'on sait tout ce qui se passe... Par exemple, dans un quartier, est-ce que les gens savent qui fait quoi ? Et voilà. Et d'autre part, il y a beaucoup... Par exemple, il y a un problème qui m'intéresse aussi, c'est la gratuité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la gratuité ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites aujourd'hui ? Le paradoxe, c'est là, aussi. C'est qu'il y a énormément de choses qui sont gratuites, ou qui sont très bon marché. Aujourd'hui, aller au cinéma, c'est beaucoup moins cher qu'avant. Ah bon ? Vous avez, pour 18 euros, cinéma illimité pendant un mois. C'est pas cher, ça. Je suis désolé. Pour une place de cinéma... Non, mais vous n'êtes pas au courant ? Vous débarquez ? Comment ? Sur 12 mois pour ça, hein ? Vu les mères qui passent actuellement en termes de films. Non, non, écoutez. Alors, attendez. D'abord, vous n'énervez pas. Les cartes UGC permettent d'aller dans les cinémas d'arrêt d'essai. De toute façon, je vous rassure. De toute façon, c'est extra... Il y a des choses au niveau Internet, au niveau des films, qui sont infiniment moins coûteuses qu'avant. Infiniment moins coûteuses qu'avant. Il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses qui sont... Comment ? Au niveau du ciné, je proteste. Au niveau de tout ce qui peut se passer éventuellement sur les films. Un passionné de cinéma. La Cinémathèque, c'est 9 euros par mois. Écoutez, je suis désolé. Les prix ont été... Oui ? Cinémathèque de Bercy, par mois. Cinémathèque de Bercy ? Oui, 9 euros par mois. Donc de bol, tout le monde n'a pas accès à ce... Comment ça ? Surtout à l'information. Ah ben écoutez, voilà. Ben, renseignez-vous. Bon, je n'ai pas dit que... Le problème est même plus grave que ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont des trucs, ils vont en abuser, ils vont devenir addicts. C'est plutôt le problème que... Actuellement, le problème, c'est pas que le cinéma est cher. C'est qu'il est tellement bon marché qu'il y a des gens qui passent leur vie là-dedans. Si on rapporte ça, mettons, à des sites de streaming, oui, clairement. Non, bon, écoutez, on ne va pas... Bon, vous êtes bloqué là-dessus. Je vous dis que, moi, je vous dis, il y a des tas de choses qui sont presque gratuites aujourd'hui et qui n'étaient pas autrefois. Bon, donc c'est assez paradoxal. Et même au niveau des activités, beaucoup de gens peuvent créer des blogs, des tas de trucs comme ça. Ils peuvent se faire plaisir. Bon, donc, on ne comprend pas très bien pourquoi il y a des problèmes à ce niveau-là. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se faire facilement. On peut même créer sa chaîne de télévision du jour au lendemain avec presque rien, etc. C'est-à-dire, au niveau des satisfactions individuelles, créatives, il n'y a aucune commune mesure. Mais le problème, c'est quand on veut, on vient toujours de ce petit problème qui a traversé toute la discussion de ce choix, l'envie d'avoir ce que l'autre a, de prendre la place de l'autre. On a vu ça tous les témoins, le témoin qui veut devenir l'acteur, qui veut prendre la place de l'acteur. Et ça, quelque part, c'est un des péchés originels de la civilisation chrétienne, quelque part. Puisque le christianisme est fondé sur l'envie, la volonté de remplacer l'autre, de se substituer à l'autre. Donc, on peut dire que, quelque part, c'est un truc qui mine tout à fait la mentalité chrétienne. La mentalité chrétienne, elle est faite de vouloir ce que l'autre n'a pas. Ce que je n'ai pas, je vais l'obtenir en prenant la place de l'autre. Donc, je vais me substituer à l'autre, je vais l'imiter, je vais adopter son mode de fonctionnement, je vais récupérer ce qu'il a, etc. Bon, donc ça, je dis ça en passant, mais malheureusement, la civilisation chrétienne... C'est un point de vue tout à fait personnel. Pourquoi c'est personnel ? Ben, c'est d'un partagé... D'abord, premièrement, qu'il va dire quoi, personnel ? Un chercheur, vous vous parlez comme Valentin. Einstein, il avait un point de vue très personnel quand il a développé cette... Comment s'appliquer, là ? Comment ? On est en mathématiques, donc là, en physique, mathématiques, donc quand il dit quelque chose, bon, ben... Et Freud, bon, écoutez... Ah, Freud, c'est remis en question. Bon, d'accord, bon, écoutez, je ne sais pas où vous voulez en venir, votre... Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, votre démarche, votre mentalité ne m'intéresse pas. Il y a des gens, les chercheurs, ils ne peuvent pas répéter... Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, ça. Le chercheur, est-ce qu'il est... Est-ce qu'il doit être en face avec le peuple, le chercheur ? Est-ce qu'il doit... Avec la vérité. Oui, mais la vérité, ben, justement, et la vérité, qui est-ce qui la décrète, la vérité ? Bon, alors, je ne sais pas si vous savez de quoi vous parlez. La vérité, bien sûr... Dans le domaine de la recherche scientifique, généralement, quand quelqu'un soutient... Dans les sciences, bon, ça tombe sous le sens, on a les moyens termes... Non, mais il peut y avoir des débats au niveau des scientifiques. Il y a des débats partout. Il y a des choses qui sont connues et qui sont reconnues comme étant... Mais avant d'être reconnue... Ben, avant, il y a eu... Non, mais il y a toujours quelqu'un qui... Il y a toujours... C'est le niveau de certitude, voilà. Tout le dialogue sur le niveau de certitude. Alors, plus vous répétez des choses qui sont dites par tout le monde, plus vous êtes dans la vérité, vous croyez ? Non, 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 non. C'est le niveau de certitude. Il y a des choses qui sont certaines. En mathématiques, des choses qui sont certaines. Moi, je ne les comprends peut-être pas. Vous autres le comprends parce qu'il y a un niveau très élevé d'abstraction. Mais en dehors des mathématiques... Pour autant, je le crois sur parole parce que c'est comme ça. Il n'y a que les mathématiques, alors ? Non, pas que dans les mathématiques. Dans d'autres sciences, le niveau de certitude est plus ou moins grand. Et en matière de religion, en matière de foi, là, ça repose sur la foi. C'est pour ça qu'il y a des divergences. Il y a toujours des divergences entre judaïsme, israïsme et islam parce que les gens ne s'accordent pas. Mais ils s'accordent sur la raison. Ils s'accordent sur ce que Dieu peut être démontré. Les juifs démontrent Dieu. Les chrétiens démontrent Dieu. Les musulmans aussi, en reprenant la doctrine d'Aristote, comme Averroès, Moïse et Maïnid, Saint-Thomas d'Aquin. Là, ils sont tous d'accord. Par contre, ils ne sont pas d'accord sur le dogme. Parce que ça, ça vient de l'opinion, d'une certaine opinion. Une foi, c'est une opinion théologique, d'une certaine manière. Oui, enfin, écoutez, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'un chercheur, dans tous les domaines, de toute façon, il est en pointe. Et en pointe, effectivement, à un moment donné, justement, c'est ça le défaut de Macron, justement, entre autres. C'est de ne pas avoir le caractère suffisant pour assumer une position sans être soutenu par la masse, par exemple. Et ça, vous êtes en train de faire l'apologie du type qui est incapable de se tenir droit quand les autres ne sont pas d'accord avec lui. Bon, alors, vous n'avez pas le caractère d'un chercheur, je suis désolé de vous le dire. Parce qu'un chercheur, il ne résonne pas comme vous. Dans aucun domaine, le chercheur... Il cherche à avoir une certitude logique. Bon, écoutez, ne dites pas ce que doit être le chercheur, excusez-moi. Au moins dans les sciences appliquées. Après, dans les sciences qu'on a... Non, 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 mais dans tous les domaines. Vous, vous êtes plutôt... Vous venez des sciences sociales. Non, 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 mais... On aura des tas de sociologie. Dans les sciences sociales, c'est vrai que la certitude est la plus basse. C'est vrai, parce que... Et en histoire ? En histoire aussi. Enfin, l'histoire un peu plus. Bon, écoutez... Si vous étiez un mathématicien ou un physicien, là, vous... Ça serait différent. Oui, bon, d'accord. Non, mais ça, c'est complètement... Mais ça, c'est... Vous avez appris ça il y a 50 ans. Mais c'est dépassé. 1950 ou 1940 ou de 2005, 2008. Sur la doctrine, par exemple, d'Echten, sur la relativité. Quand il l'a compris, le gars, s'il est capable. C'est tous des réactions. Ils sont tous d'accord. Ils disent, voilà, c'est ça. Autrement, parce qu'il voit la vérité, parce qu'il voit les moyens internes. Alors, c'est tout. Vous avez un discours complètement caricatural. Mais complètement caricatural sur tout ce qui est les sciences sociales, sans juridique, sciences historiques, etc. C'est absolument irrecevable, votre propos. Vous voulez intervenir, peut-être ? Non, mais c'est... D'ailleurs, c'est ce qu'on disait. Je veux dire que c'est inaudible. Votre discours, il est inaudible. C'est vraiment le scient... C'est ce qu'on appelle un discours scientiste, de bas étage. Voilà, les sciences positivistes. Le scientiste, justement, il prend la science et il en fait une sorte de religiosité. Il met de la religiosité dans la science. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas ça, moi. Bon, monsieur Marc, alors, essayez de sauver l'honneur, parce que là, on entend des énormités. Parce qu'il faut venir ici pour entendre des trucs pareils. Alors, il faut répéter comme le troupeau le dit, voilà, tant qu'on n'a pas répété les mêmes choses que tout le monde. On entend Valentin, il est comme ça. Vous savez, dès qu'on dit, on a une thèse, ah, vous avez une thèse, on n'a pas le droit d'avoir de thèse. Il faut dire ce que tout le monde a déjà dit avant. Bon, alors, je vous écoute. Parfois. Comment avance la... Est-ce que la recherche... Parce que c'est vraiment même au niveau politique, c'est pareil. Est-ce que les hommes politiques, ils sont là pour répéter ce que dit le peuple ? Ou est-ce qu'éventuellement, ils sont à l'avant-garde et ils vont prendre même le contre-pied du peuple, ils vont réformer le peuple ? Ils sont censés... Oui, ils sont censés être à l'avant-garde, ne pas prendre... Bon, c'est dans tous les domaines comme ça. Bon, donc le discours démagogique du genre... Alors, le type, il n'a pas le droit de dire le contre. D'ailleurs, lui, par exemple, Jean-Paul, il dit « Ah ben, Macron, il faut qu'il cède absolument. »